Un événement incroyable ? Oui, ce Volkswagen. Tu sais pourquoi c'est un événement incroyable ? Tout simplement parce que ce sont des Hollandais. Alors je ne les filme pas parce que par discrétion ils n'ont pas envie, tout simplement. Mais en tout cas on a bien discuté, très sympa. Et ce sont les premières personnes autres qu'espagnoles que je vois depuis deux mois. Donc ça m'a fait tout bizarre de parler anglais d'un seul coup, avec mon pauvre anglais. Mais c'est très sympa, ça m'a fait très plaisir de parler avec eux. Là ils sont en train de descendre un peu plus dans le sud espagnol. Ils ne vont pas rester très longtemps, ils n'ont que 15 jours. Et après ils vont remonter tranquilles chez eux en Holland. Ça fait du bien de voir d'autres personnes que des espagnols. Je me suis quand même arrêtée au bord de la route pour essayer de te montrer. C'est bête parce que je filme avec mon téléphone donc je n'ai pas un super zoom. Mais je voulais absolument te montrer les chevaux. Alors là il y a des vaches aussi. Bah oui, on peut les mélanger, il n'y a pas de soucis, ils s'entendent bien. Donc les chevaux qui sont en semi-liberté. Donc il semblerait effectivement que sur les hauteurs des montagnes, il y a des chevaux sauvages. De temps en temps, ça ne se passe pas super bien pour eux. Ils se perdent, ils se blessent ou autre. Et il y a des gens qui les récupèrent. Et donc les gens qui les récupèrent, les soignent, s'en occupent. Bah de toute façon, s'ils les récupèrent, ils ne vont pas les martyriser. On est bien d'accord. Et en fait, les chevaux restent là. Ils ne sont pas prisonniers, ils sont en semi-liberté. On va dire semi-liberté parce que bien sûr les personnes leur apportent à manger, leur font tous les soins et tout. Mais ils pourraient très très bien partir. Mais non, ils ne partent pas. Et ce que je trouve formidable, c'est, on m'a dit plusieurs fois, ce sont des chevaux qui ne servent à rien. Et ça j'adore. Le concept d'un animal qui ne sert à rien, mais moi ça me va très bien. Il fait une chose, il vit sa vie de cheval. Et il se reproduit parce que vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de poulains. En tout cas, c'est une idée que je trouve absolument fabuleuse. Bien le beau jour. J'espère que tu vas très bien. Et que tu as le sourire. Pour toute la journée au moins déjà. Il fait super beau, il fait super chaud, bah tu vois. Là je suis partie faire des courses. Nous sommes donc lundi. Passer un bon week-end. Ouais, c'était sympa. Alors, un petit mot quand même. À 4 mètres. Alors ma chérie, bah écoute, ouais, tu avais raison. Parce que là, comme tu as vu, il y avait des, il y a des Hollandais. Oh là, celle-là, j'oublie tout le temps. Hollandais sur le camping. Et donc, on a discuté et tout. Et effectivement, ils sont tout heureux d'eux-mêmes. Puisqu'ils sont passés au travers du contrôle par rapport au test PCR. Donc, il semblerait que ce soit, voilà, à qui il va réussir à passer ou pas entre les mailles. Mais bon, je ne ferai aucun commentaire parce que franchement, chaque mince. Je ne ferai aucun commentaire parce que chacun le vit comme il a envie. Donc là, ben, j'étais partie. Parce que là, on arrive, on revient avec ma copilote. Qui est allée sur son fauteuil. Nous sommes allées faire des courses. Bon, déjà, Cassier, moi, on avait besoin de faire des courses pour nous. Mais là, il y a, donc, Jacote qui est sur la route, qui est en train d'arriver. Donc, ce matin, elle a fait le test PCR. À Pau. Et normalement, elle devrait avoir la réponse, le résultat, avant la fin de la journée. Donc là, elle m'a dit qu'elle avançait vers... Attends, parce que là, il y a un ralentisseur aussi assez costaud. Elle devrait avoir le résultat avant la fin de la journée. Donc, elle voulait avancer encore, passer la frontière avant la fin de la journée. Le couvre-feu en Espagne est à 23h. De 23h à 6h. Là, c'est elle qui voit comment elle roule. Donc, j'ai fait des courses pour l'accueillir dignement. Ça, ça va être sympa. Je suis, mais vraiment heureuse parce qu'il fait un temps fabuleux. Ici, comme partout, je crois qu'on ne peut pas savoir d'une journée à l'autre le temps qu'on va avoir. Et accueillir quelqu'un avec le beau temps, c'est le mieux. Ça y est, j'arrive au camping. Oui, je voulais te dire, parce que dans les commentaires, vous êtes plusieurs à m'avoir dit que vous vouliez venir me voir au camping de Harika. Alors, vraiment, ce sera avec plaisir. Alors, déjà, il faut qu'on se mette d'accord. Et puis là, il faudrait me dire éventuellement quand, pour de bon, parce que là, je pense bouger. Je ne vais pas rester encore hyper, hyper longtemps ici. Donc, il faudrait me tenir au courant de quand tu veux venir, si tu veux venir et quand tu penses venir. Donc, soit on se voit au camping de Harika, soit on se voit un petit peu plus au sud, en direction du sud de l'Espagne. Voilà, c'était surtout pour ça que je voulais faire cette vidéo, pour dire à ceux qui voulaient venir au camping que... Attends, parce que j'arrive à ma place, donc il faut que je regarde. Qu'il fallait me dire assez rapidement pour que j'organise l'emploi du temps. Bon, allez, je te laisse. Il faut que j'aille mettre les cales. Ça y est, les cales pour Coquelicot ont été mises. Il est stabilisé à peu près droit. Le store est sorti parce qu'il fait vraiment un temps magnifique. Il fait très chaud. Les fauteuils sont dehors. Le vélo est en place. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc, je te redis, si tu veux passer au camping de Harika pour me voir, vraiment, ça sera avec plaisir. Contacte-moi dès à présent par mail pour qu'on se donne une date, qu'éventuellement, je repousse un peu mon départ. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas d'urgence parce que sinon, je pense partir avant la mi-juin quand même. Donc, contacte-moi vite par mail. Allez, je te fais plein, plein de gros bisous. Je te souhaite une très belle fin de journée. À le faire, à te faire plein de plaisir. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada